Bonjour, bienvenue sur Naturel. Un très grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et à tous ceux qui regardent mes vidéos et un grand, grand, grand bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour démêler les cheveux. En fait, cette technique vous permet de perdre très peu de cheveux et surtout d'éviter que les cheveux se cassent. Et j'utilise ma fille comme modèle. J'avais promis de faire cette vidéo il y a quelques semaines et en fait, c'est la deuxième fois que je refilme cette vidéo parce que la première fois, j'avais enlevé les rastas de ma fille. Elle les avait gardées pendant neuf semaines. D'habitude, elle les garde quatre semaines, mais là, j'avais fait exprès parce que je voulais filmer une vidéo, vous montrer comment, quand les cheveux sont vraiment très entremêlés, où il y a beaucoup de nœuds, comment les démêler. Mais malheureusement, il y a eu un problème avec ma carte de mémoire pour des raisons inconnues. Elle était abîmée et je n'ai pas su... En fait, j'ai tout perdu. Mais bon, ce n'est pas grave puisque maintenant, j'ai refilmé la vidéo. Une petite historique sur les cheveux de ma fille. Bon, ça fait quelques années en fait que je me débat avec ses cheveux parce qu'elle a les cheveux extrêmement secs et qui étaient très... C'était très facile pour elle d'attraper des bouts fourchus. Donc, bien que je pensais que je faisais la bonne chose, je lavais ses cheveux une fois par semaine. Je faisais un soin une fois par semaine et après ça, j'utilisais un sèche-cheveux et j'utilisais un fer à cheveux aussi. Et comme j'ai dit, les cheveux très secs, il y avait toujours des bouts fourchus, donc j'étais obligée de couper les bouts de manière assez régulière. Et puis, en fin 2009, novembre 2009, on est revenu de vacances et ses cheveux étaient très, très abîmés parce que pendant les deux semaines qu'on était en vacances, c'était tous les jours, c'était dans la piscine, à la mer et on sortait très, très tôt de l'hôtel et on revenait très, très tard et on était fatigué. Donc, je n'ai pas vraiment pris soin de ses cheveux et résultat, ils étaient vraiment abîmés, plein de bouts fourchus, non pas seulement les bouts, mais des fourches en plein milieu, milieu de la tige capillaire. Ce qui a fait que, bon, il fallait vraiment les couper. On a enlevé quelque chose comme 5 inches, ça fait, je crois, quelque chose comme 12, un peu plus, oui, 12, 12 centimètres en fait. Là, on a dû enlever ça. Et j'ai continué avec la même routine, laver chale une fois par semaine et faire le soin une fois par semaine. Mais je remarquais que les cheveux poussaient, mais elles n'arrivaient pas à retenir sa longueur. On dirait que ça avait stagné. Et en ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur des pratiques saines, comment prendre soin des cheveux type afro. Et moi, personnellement, j'ai commencé mon, comment dire en anglais, healthy hair journey l'année passée au mois de décembre. Et j'ai commencé avec elle en début de cette année. Voilà, quand on avait coupé ses cheveux, c'était redevenu au niveau des épaules. Et bon, comme j'ai dit en début de l'année, j'ai réappris à prendre soin, j'ai appris à correctement prendre soin de ses cheveux. Et comme vous voyez, ils ont bien poussé. Elle a passé ses cheveux, passe le niveau, l'os des omoplates, le niveau pointu de l'os des omoplates. Et ça, c'est quand je tire. Mais quand j'ai lavé ses cheveux, on jouait un peu et j'ai pris le fer à cheveux, j'ai tiré. Et en fait, quand il est lissé, c'est au milieu du dos. Et son goal, c'est d'atteindre la taille. Et je crois qu'elle va atteindre ça. D'ici un an, sans problème, elle devra atteindre cela. Bon, je suis vraiment satisfaite du résultat. Et maintenant, même quand elle va à la piscine 2-3 fois par semaine, ça ne me stresse plus parce que je sais quoi faire avant et après pour éviter que ses cheveux soient... Que l'eau de la piscine abîme ses cheveux. Et voilà. Donc, juste une petite historique sur l'état de ses cheveux. Et je vais vous laisser maintenant regarder la vidéo. Ok, à bientôt. Voilà. Là, c'est les cheveux de ma fille. Elle avait des twists pendant 3 jours. Et ensuite, j'ai défait les twists pour la laisser avec un twist out, un twist out qu'elle a gardé pendant 3 jours. Et ses cheveux s'entremêlent très vite quand vous les laissez à l'air libre. Ok, donc vous allez commencer par sectionner les cheveux en 4 parties. Et avec nos cheveux, les cheveux de type afro, c'est toujours mieux de travailler en section. La vidéo est rapide. En fait, j'ai du fast forward à cause de la longueur. Donc là, vous vous séparez en 4 sections. Ok. Et vous aurez besoin, la première chose dont vous aurez besoin, c'est du jus d'aloe vera. Moi, j'utilise, je préfère le jus d'aloe vera à l'eau. Je trouve qu'il fait fondre, littéralement, il fait fondre les nœuds. Et c'est ça que j'aime utiliser, en fait. Et vous versez ça dans un vapeau. La deuxième chose, c'est de l'huile. Et généralement, j'utilise soit de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin. Et là, pour la vidéo, j'avais l'huile d'orille, l'olive que je verse dans un petit pot rouge. Et la troisième chose, c'est un bain de crème. Mais pour l'âge, j'utilise Barefoot Hair Pistachio Deep Cream Conditioner. Je trouve que dans la gamme Barefoot Hair, celui-là, c'est le meilleur pour démêler. Ça, c'est un avis personnel. Vous faites ce qui marche. Vous utilisez ce qui marche pour vous. Ok. Vous commencez par sectionner les cheveux. Les cheveux sont secs. Donc, soyez très délicats avec ce que vous faites. Vraiment très délicats. Sectionnez. Vous prenez une petite partie que vous allez complètement saturer. Et j'insiste sur le mot saturer avec le jus d'Aloe Vera. Et donnez une attention particulière au bout parce que c'est la plus ancienne partie de nos cheveux. Et ils ont tendance à être les plus fragilisés. Masser le jus. Et ensuite, trempez vos doigts dans l'huile. Et mettez l'huile sur les cheveux. Masser. La troisième étape, c'est le bain de crème. Vous voyez, je prends juste un tout petit peu, pas beaucoup. Et j'applique de la même manière que j'appliquais l'huile. Et je masse le cheveu pour bien faire pénétrer. Et la combinaison de ces trois éléments vraiment font disparaître les nœuds. Et ensuite, ce que vous faites, c'est séparer les cheveux et enlever les nœuds. C'est mieux, en fait, de commencer avec les mains comme ça parce qu'au moins vos doigts savent sentir quand il y a des nœuds. Le peigne, même s'il a des grandes dents, ne sent pas ça. Et c'est facile de passer et de casser les cheveux avec un peigne. Donc, je commence toujours avec les doigts. Et voilà. Donc, en fait, vous êtes en train de peigner vos cheveux avec les doigts. Cette vidéo et la vitesse est double à cause de la longueur, comme j'ai expliqué au départ. Et il y aura une partie où je vais faire en slow motion. Comme ça, vous pourrez voir très, très bien ce que je suis en train de faire. Donc, soyez très délicat. Continuez à peigner avec vos doigts. Dès que vous avez fini, vous passez à une autre section et vous faites la même chose. Saturez avec le jus d'aloe vera que vous imprégnez sur les cheveux. Et ensuite, vous prenez l'huile. Vous enduitez la chevelure avec l'huile, suivi par le bain de crème. Et vous répétez le processus. Faites bien attention au bout. Je vais faire que vous allez bien voir maintenant en slow motion comment je sépare. Et si vous rencontrez des nœuds qui sont résistants, ne vous pressez pas, ne perdez pas patience. Tout doucement, travaillez jusqu'à ce que vous allez complètement défaire ce nœud. Il y a moyen. Et des fois même, vous savez, prendre une aiguille quand le nœud est tellement petit pour l'enlever. La patience, c'est vraiment un grand atout. Vous voyez, jusque-là, je n'ai vraiment rien perdu sur mes doigts. Généralement, quand on perd, on les voit sur les doigts. Et quand je parle des cheveux perdus, il n'y a pas de cheveux qui sont cassés. C'est normal de perdre les cheveux parce qu'on doit en perdre. Les nouveaux cheveux doivent paraître. Mais il y a moyen de minimiser la quantité qu'on perd et surtout les cheveux qui se cassent. Les cheveux qu'on perd normalement ont une bulbe à la fin. Et quand il n'y a pas de bulbe, c'est que le cheveu s'est cassé en fait. Quand vous avez fini, vous répétez pour finir cette section. Et voilà. Et ça, c'est la dernière partie de la section que je suis en train de faire là. Une fois que c'est fini, vous prenez votre peigne à dents larges. Et là, j'utilise ce qu'on appelle seamless comb, bone comb. Ce genre de peigne, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais entre les dents, il n'y a pas de résidu. Donc, il ne déchire pas le cheveu. C'est très important, investissez dans un seamless comb. Il coûte un peu plus cher, mais il vous gardera. Il dure très longtemps et il n'abîme pas les cheveux. Donc, vous pouvez trouver des seamless comb sur mon website www.napturel.com Et je livre en Europe et les produits Barefoot aussi. Je suis le distributeur en Europe. Donc, vous peignez avec votre seamless comb. Et vous enlevez tous les cheveux morts. Bon, les cheveux sont déjà morts. De toute façon, vous enlevez les cheveux qui tombent de manière naturelle. Une fois que c'est fini, j'ai fait trois grosses vanilles. Voilà. Et puis, je continue sur les autres sections. Donc, voilà ce que je fais. Et je vais vous montrer aussi la quantité qu'elle a perdue pour cette section. Et c'est vraiment minime, minime, minime. En tout cas, prenez votre patience en main et essayez cette technique. Et dites-moi quoi. C'est excellent pour aider à garder, à retenir la longueur. Donc, voilà. Je vais rassembler tout ce qu'elle a perdu. Et montrer. Voilà. C'est vraiment minime. La dernière fois que j'ai démêlé ses cheveux, c'était il y a une semaine. Parce que je lave ses cheveux une fois par semaine. Là, j'ai déjà travaillé sur toutes les sections et c'est la dernière partie qui me reste. Là, je suis en train juste de faire des vanilles pour les mettre de côté. Et je vais vous montrer ce qu'elle a perdu au total. Voilà, je rassemble tout. Vous pouvez voir. C'est vraiment... C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Vraiment rien du tout. Ok, merci d'avoir regardé. J'espère que vous essayerez la technique. Pas si Happi. Mettre. C'est vraiment pas mais du tout. Easier. Pas si Barro-Marie. Là, j'aimerais hvad-bas. Une Children. Pas si Barro-Marie. hebben charlaté ta Länder. Pas si Barro-Marie.